Shalom, 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 bienvenue à notre émission Parole des Vies. Aujourd'hui mes bien-aimés, notre thème s'intutile le principe de la sémence et de la récolte. Le principe de la sémence et de la récolte. Mes bien-aimés, nous devons savoir que l'homme quand il est créé, il a en face de lui deux choix. Soit le bien ou soit le mal. Et dans chaque choix qu'il fait, il y a les conséquences qui surviennent. Pour celui qui choisit par exemple le bien, il y a les conséquences qui vont venir par rapport au bien. Et c'est lui qui choisit le mal, il va vivre les conséquences de ce qu'il a fait comme choix. C'est pourquoi mes bien-aimés, pour faire un très bon choix, nous sommes appelés à passer un certain nombre d'étapes. La première étape c'est de pouvoir prier, demander la sagesse et l'intelligence au prix du Seigneur. Que le Seigneur seul puisse nous guider afin que nous puissions réussir dans notre choix pour réussir le bien. Et d'autre part, nous avons aussi la lecture de la Bible. Quand vous lisez régulièrement la Bible, vous aurez des inspirations, vous aurez des révélations pour que le Seigneur vous guide dans votre choix. Et en troisième lieu, vous devez demander conseil à ceux-là qui vous entourent. Mais bien-aimés, dans certains projets, par exemple le projet du mariage, vous ne pouvez pas réussir seul si jamais vous ne demandez pas la face de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas réussir si vous ne demandez pas conseil. Et d'autre part aussi, si vous voulez faire un choix pour votre profession, la profession que vous choisissez, profession d'avocat, profession de ministre, profession de politicien, vous devez demander l'approbation, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence auprès du Christ. Si vous voulez devenir par exemple un homme à respectuer, responsable, un choix que vous faites, vous devez demander auprès du Seigneur. Raison pour laquelle en ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème assez intéressant, le principe de la sémence et de la récolte. C'est que vous allez s'agir, vous allez vivre les conséquences, conséquences positives ou conséquences négatives. Raison pour laquelle nous allons lire dans Galates 6 du 7ème, Galates 6 du 6ème jusqu'au 10ème verset. Nous lisons au nom de Jésus. Galates 6, 7 jusqu'à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le mentionnera aussi. Celui qui s'aime pour sa chair, mentionnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit, mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous ne le mentionnerons que ce qu'on a fait au temps convenable, si nous ne lâcherons pas. Et si donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frais en foi. Je vous ai dit mes bien-aimés, toute personne qui fait un choix, il va récolter ce qu'il a fait. Ce que vous aimez, vous allez récolter. Par exemple, si vous aimez la générosité, vous êtes généreux, vous donnez facilement, vous assistez les gens facilement à ceux qui sont en souffrance par rapport aux moyens que vous avez. Vous donnez de l'argent, vous assistez les autres et le Seigneur à son tour. Faire en sorte que vous ne puissiez jamais manquer quelque chose chez vous. C'est-à-dire que vous allez vivre des générosités en générosité. Si vous voulez vivre dans la joie mes bien-aimés, vous s'aimez la joie dans votre vie. Partout où on passe, vous laissez la joie, vous laissez la paix, vous ne laissez pas le chagrin. Le Seigneur fait en sorte que vous puissiez toujours vivre dans la joie. Partout où vous passez mes bien-aimés, vous laissez la paix. Cette paix va aussi caractériser votre foyer, votre famille. Et quand vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas méchant, vous s'aimez la paix et la joie. Et ce que vous allez faire, vous allez remarquer mes bien-aimés, que tout cela reviendra un jour auprès de vous. Parce que vous avez sémé la générosité, vous avez sémé la bonté, vous avez sémé la paix. Et vous allez vivre cette paix-là. Mais par contre mes bien-aimés, si vous s'aimez par exemple la méchanceté, vous êtes méchant envers les gens. C'est vous qui êtes là pour concocter les mauvais projets contre les autres. Vous accusez facilement, vous insultez facilement, vous mentez facilement. Mais bien-aimés, vous allez vivre ce que vous avez fait. Si vous s'aimez par exemple l'impudicité, vous allez vivre les conséquences de l'impudicité. Parce que l'impudicité a ses conséquences. Entre autres, vous avez la maladie qui peut débarquer, la mort qui peut débarquer, le change de démon PEP3-là. Et ce sont les conséquences. Parce que ce que vous allez sémé, ce que vous allez récolter. Les conséquences de l'impudicité sont nombreuses. Nous avons dit que, d'abord, la première conséquence, c'est que Dieu peut vous frapper directement parce que c'est une colère proche. Deuxième conséquence sur l'impudicité, Dieu va enlever la grâce qui est en vous. Vous aviez par exemple l'habitude d'obtenir 10 francs, 20 francs, mais vous allez arriver à un certain moment, tout cet argent disparaît parce que la destination est inconnue. Et puis, en plus de cela, vous allez assister à ce qu'on appelle le change des démons. Il est démons de l'impudicité, il est démons de la pauvreté, tout ça qui va débarquer. Deuxièmement, mes bien-aimés, si vous avez l'excès de table, celui qui mange beaucoup, il pourra tomber malade un jour. Celui qui vit dans l'ivronniérie, ce sont les conséquences de l'ivronniérie. Il boit régulièrement, il sera malade, il va tomber malade à taille contre-taille. Voilà un peu ce que l'homme aura sémé. La parole est de Clare dans Galates 6, verset 7, que ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Donc tout ce que nous allons faire, que ce soit la méchanceté, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'ivronniérie, le vent, le massonge, si vous êtes là pour mentir régulièrement, attention, un jour, on voit aussi vous mentir, vous allez sentir très mal. Et pour l'homme, par exemple, qui pense, qui peut prendre toutes les formes qu'il a trouvées au monde, il prend la forme d'autrui. Si vous prenez la forme d'autrui, soyez sûr et certain, soyez rassuré qu'un jour, on prendra votre femme. Et ce jour-là, vous serez très furieux, vous n'aurez que votre dent pour grincer et votre bouche pour plairer. Parce qu'on nous sème ce qu'on aura fait. Un homme qui prend la forme d'autrui, un jour, on prendra aussi sa femme. Et ça ne sera pas seulement un homme, ça sera être trois ou quatre. À ce moment-là, vous allez souffrir sérieusement. Et une femme qui prend les hommes d'autrui, c'est bien aimé, cette femme-là, va remarquer que les hommes, les autres femmes vont prendre aussi son mari. Elle va pleurer, elle n'aura qu'à des dents pour plairer. Raison pour laquelle, en ce matin, nous disons que ce que l'homme aura sémé, il est maçonnera. Si par contre, vous êtes généré, vous savez partager facilement. Vous aussi, vous serez béni régulièrement. Parce que nous avons dit à l'introduction que on a un choix entre le bien et le mal. C'est lui qui choisit le bien, il vivra toujours le bien. Mais par contre, c'est lui qui est méchant. Il ne fait qu'insulter. Quand il arrive quelque part, il va être tout le monde mal à l'aise. Attention, lui aussi sera très mal à l'aise un jour. C'est pourquoi nous disons encore une fois, à travers la parole de Dieu, qu'on ne peut pas se tromper. C'est que l'homme aura sémé, il est maçonnera. Raison pour laquelle, mais bien aimé. Pour faire un choix, nous avons l'obligation de prier au Seigneur, de demander à la sagesse du Seigneur, avant de poser un acte. Est-ce que cet acte pourra avoir des conséquences positives dans ma vie? Ou cet acte aura des conséquences défastes dans ma vie? Dans chaque acte, dans chaque choix que nous faisons, il y a des conséquences. Conséquences positives ou négatives. C'est que l'homme aura sémé, il est maçonnera. Vous, vous ne prenez pas soin de vos enfants. Où est-ce que vous ne prenez pas soin de vos enfants? Vous pensez vraiment que quand vous serez vieux, ces enfants prendront soin de vous? Non, mais bien aimé, vous devez savoir que si vous prenez soin de vos enfants régulièrement, et quand vous serez vieux, ces enfants prendront soin de vos enfants, de vous-même, et vous serez très heureux dans votre vie. Mais par contre, vous les enfants, quand les parents vous envoient, quand les parents veulent que vous puissiez être à leur côté, vous les insultez. Attention, quand aussi vous serez vieux, ces enfants, vos enfants vont commencer à vous insulter, et vous allez vous sentir très mal. Vous allez vous poser la question, pourquoi mes enfants ne s'approchent pas de moi? C'est parce que tout simplement, vous aussi à votre retour, vous avez insulté vos parents. Raison pour laquelle en ce matin, entre de parler de la parole de vie, on nous demande tout simplement bien aimé, de respecter le principe de la sémence et de la récolte. Ce que nous allons faire dans notre vie, c'est que nous allons vivre. Mais seuls, nous sommes incapables. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous guider à cet effet. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous aider à aller de l'avant pour faire en sorte que nous puissions récolter favorablement ce qu'on a sémé. Faisons tout mes bien-aimés pour s'aimer la générosité, pour s'aimer la joie, pour s'aimer la paix, pour s'aimer la bonté, pour que nous puissions vivre cela, pour ne pas s'aimer la méchanceté. Parce que la méchanceté viendra avec des conséquences autour de nous. Ce sont ces méchancetés-là qui vont nous déboulonner sérieusement mes bien-aimés. Le Seigneur nous aime, il nous aime tant, il veut que nous soyons très heureux. Et cet bonheur, cette bonté, ne peut venir que si jamais que nous nous investissons dans la parole positive. Mais si vous êtes un menteur, soyez sûr et certain que vous allez vivre ces mensonges-là en vous-même. Et par contre, mes bien-aimés, nous devons savoir aussi que quand vous sortez quelque chose de votre bouche, vous pensez que vous êtes en train de mentir. On vous dit par exemple, on vous pose la question, est-ce que vous avez fait ça ? Vous niez. Mais un jour, quand vous allez faire ça, les conséquences ne seront plus néfastes. C'est pourquoi on nous dit ici, mes bien-aimés, de fuir la publicité, de fuir le mensonge, de fuir ce qui n'est pas bon, de fuir la méchanceté. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut nous aider à être vraiment responsable dans ce que nous faisons. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous devons toujours être des bons côtés. Nous devons demander à ce que le Seigneur soit avec nous afin que ce principe de la séance et de la récolte puisse aller normalement dans notre vie, que nous puissions s'aimer tout simplement les biens. Dans tous les choix que nous allons faire, que nous puissions respecter les différentes étapes, que nous puissions, avant de réussir quelque chose dans le mariage, dans le travail, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions prier, nous puissions lire la Bible et demander conseil aux autres afin que nous puissions réussir. Ainsi donc, mes bien-aimés, afin de clôturer, nous allons prier pour que le Seigneur nous éclaire et nous donne la lumière afin que nous puissions réussir notre projet. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. En ce matin, où tu nous apprends le principe de la séance et de la récolte, nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse avant de pouvoir nous engager à quelque chose, de pouvoir prier et de lire régulièrement la Bible et demander conseil. Et que le Saint-Esprit nous accompagne de poser toujours les actes positifs, que nous puissions faire toujours les biens parce que le mal aura des conséquences de face dans notre vie. Nous voulons être très heureux dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, t'aimer davantage en posant toujours le bien. C'est en faisant le bien, Seigneur, que tu prendras plaisir. Et si donc, tu vas installer à nous la joie, la persévérance, la fidélité, la bonté, la générosité et tout cela que nous allons contoyer seront très heureux. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, nous disons merci à cette parole de vie. Nous demandons que le Seigneur vous bénisse davantage, que vous puissiez être là uniquement pour poser les actes positifs en faisant du bien et non le mal. Et quand vous faites le bien, vous allez vivre les conséquences positives du bien et vous serez très heureux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.